Ensuite, dans l'écran sinon, vous demandez bien d'indiquer les noms des documents 2 et 3 et ensuite de les remplir. Le doc 2, c'est bien un diagramme pure et le doc 3, c'est bien un cahier des charges fonctionnelles, aussi appelé CDCF, pour cahier des charges fonctionnelles. Ensuite, on vous demandait de remplir le doc 2 et le doc 3 à l'aide des indications que vous aviez ici sur la feuille. La première chose à faire ici avant de remplir tout ça, c'est d'indiquer le nom de l'objet étudié. On travaille bien sur un avertisseur de courrier. Il y a des gens qui ont laissé distributeur de savon, donc ça c'est l'exemple que j'avais donné, mais nous ici maintenant, on travaille bien sur un avertisseur de courrier. Ensuite, comme j'ai rempli le document rapidement, j'ai fait le document rapidement chez moi parce qu'on devait faire ça à l'oral en classe, j'ai fait quelques petites erreurs. À la place de limiter les déplacements inutiles des propriétaires de boîte aux lettres, vous auriez dû mettre ici nombre de déplacements inutiles, aucun. Ça, ça va peut-être poser quelques petits problèmes à certains élèves. Du coup, je vais changer ici cette fonction de service, le FS1. FS1, on va mettre signaler à distance la présence de courrier. Donc, la fonction de service ici, on va mettre courrier à la place de déplacements inutiles. Ça, c'est à changer, signaler à distance la présence de courrier et courrier. Ça, c'est de ma faute, je me suis trompé. Ensuite, du coup, le nombre de déplacements inutiles, on ne peut pas le mettre. Vous auriez dû le mettre ici. Si vous aviez laissé limiter le nombre de déplacements inutiles, on aurait mis nombre de déplacements inutiles et aucun. Mais signaler à distance la présence de courrier, c'est mieux quand même. Donc, ici, on a changé le déplacement inutile par courrier. Et la fonction de service 1, elle passe à signaler à distance la présence de courrier. Donc, ensuite, on parle bien d'une fonction de service, puisque quand on regarde le dessin, c'est bien un trait ici qui passe à l'intérieur de l'objet et qui relie deux éléments extérieurs. Donc, ça, c'est bien une fonction de service. Une fonction contrainte, ça relie un élément extérieur à l'objet. Donc, ça, c'est une fonction contrainte. On le voit comment c'est dessiné. Et ça, c'est bien une fonction de service. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder comme critère d'appréciation pour évaluer, pour dire qu'une fois qu'on aura fabriqué le prototype, on signale bien à distance la présence de courrier. Donc, un critère d'appréciation, en gros, c'est qu'est-ce qu'on va regarder sur le prototype une fois qu'il sera fabriqué pour dire, bah oui, en fait, on signale bien à distance la présence de courrier. Et bien, on va regarder la distance minimale, en fait, qui est entre la boîte aux lettres ici et l'utilisateur, qui va interroger sa boîte aux lettres, d'accord ? Et elle doit être de 50 mètres minimum, d'accord ? Donc, en fait, ça, c'est des niveaux de performance qui sont liés aux critères d'appréciation, qui sont liés à la fonction. Donc, en gros, une fois qu'on aura fabriqué le prototype, on regardera la distance minimale à laquelle on arrive à signaler la présence de courrier et elle doit être de 50 mètres, d'accord ? Donc, ensuite, FC1 ici. Donc, FC1, voilà, on le fait arriver ici. Donc, doit être facile à installer. Donc, FC1, du coup, c'était lié à l'installateur. Donc, on trouvait FC1 ici, d'accord ? Donc, doit être facile à installer. Qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, pour dire que oui, effectivement, c'est facile à installer ? Et bien, on va regarder le temps d'installation. Du coup, le temps d'installation, ici, il disparaît, voilà. Donc, et en fait, le temps d'installation, comme c'est un temps ici, dans le niveau de performance, on doit trouver un temps. Donc, on cherche dans la liste, ici, il y a moins de 30 minutes. Donc, ça correspond bien à un temps. Donc, moins de 30 minutes et du coup, ça, ça disparaît, d'accord ? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, pour dire, bah oui, l'avertisseur de courrier est facile à installer. On va regarder le temps d'installation. Et on doit mettre moins de 30 minutes. Donc, quand on aura le prototype en main, on va essayer de l'installer, d'accord ? Et si on met moins de 30 minutes pour l'installer, et bien, en fait, cette fonction-là, FC1, elle est validée. Donc, on va continuer. Mais, FC2, ici, FC2, on disait, ici, FC2 ne doit pas être actionné par le facteur. Donc, on parlait de facteur, donc FC2. Donc, ici, FC2, j'avais déjà indiqué le numéro. Donc, c'est bien le facteur. Donc, du coup, ici, facteur, ça disparaît, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder, ici, dans le critère d'appréciation, pour dire que l'objet ne doit pas être actionné par le facteur ? Donc, on cherche dans la liste. Donc, on va trouver nombre d'interventions du facteur. Donc, ça, du coup, nombre d'interventions du facteur, ça disparaît. Voilà. Et aucun, aucune, pardon. Donc, là, c'est pareil, j'avais oublié un E. Donc, hop, aucune, ça disparaît. Voilà. Ensuite, doit être d'un prix raisonnable, FC3. Donc, ici, c'est lié au prix. Donc, c'est bien FC3, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder pour dire, ben oui, sur le prototype, c'est un prix raisonnable ? Ben, on va regarder le prix, d'accord ? Donc, du coup, prix, ça disparaît. Voilà. Et quel prix on va mettre, en fait ? Donc, ici, moi, j'avais mis moins de 50 euros. Donc, moins de 50 euros, voilà. Donc, moins de 50 euros, ça disparaît, d'accord ? Donc, en fait, vous voyez, en fait, pour dire que l'objet est d'un prix raisonnable, en fait, on va regarder le prix, et le prix doit être de moins de 50 euros, d'accord ? Donc, en gros, critère d'appréciation, c'est qu'est-ce qu'on va regarder ? Et si on peut le chiffrer, on le chiffre ici, d'accord ? Donc, ensuite, FC4, en plus, je vous les avais mises dans l'ordre, les fonctions contraintes, je vous les avais mises dans l'ordre, FC4, par rapport à la boîte aux lettres, donc, doit s'adapter à tout type de boîte aux lettres, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? Ben, on va regarder le type de boîte aux lettres, donc, du coup, type de boîte aux lettres, ça disparaît, voilà. Et, en fait, elle doit s'adapter à tout type, ok ? Ensuite, courrier, donc, ici, doit détecter tous les types de courrier, d'accord ? FC5, donc, ici, courrier, dans le mot courrier, donc, on trouvait FC5, donc, doit détecter tout type de courrier. Qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, pour dire que, oui, détecte bien tous les types de courrier ? Ben, on va regarder les types de courrier, donc, les types de courrier, ça disparaît, d'accord ? Type de courrier détecté. Donc, ensuite, doit être respectueux de l'environnement FC6, d'accord ? Donc, FC6, on l'avait là, donc, respectueux de l'environnement, donc, ici, on mettait environnement, donc, là, environnement, ça disparaît, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut regarder, en fait, pour dire que l'objet est respectueux de l'environnement ? Eh bien, on va regarder les matériaux utilisés et les énergies utilisées, donc, matériaux utilisés, énergie utilisée et matériaux utilisés, ça disparaît, on l'a déjà mis, voilà. Et, en fait, il faut qu'il soit, alors, 100% recyclable pour les matériaux utilisés et renouvelable pour les énergies utilisées, d'accord ? Donc, ça, ça disparaît, hop, hop, ça, ça disparaît. Alors, FC7, pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc, pour que l'objet soit respectueux de l'environnement, on va regarder les matériaux utilisés, les énergies utilisées sur le prototype, et il faut qu'il soit 100% recyclable pour les matériaux et renouvelable pour les énergies. Donc, ensuite, FC7, conditions météorologiques, d'accord ? Donc, il fallait chercher, en fait, FC7, ici, une contrainte qui touchait aux conditions météorologiques. Donc, FC7, je vous l'ai déjà fait arriver. Donc, qu'est-ce qui restait, en fait ? Doit résister aux conditions météorologiques. Donc, là, on peut mettre la fonction, doit résister aux conditions météorologiques. Donc, du coup, ça, ça disparaît. Voilà. Je vous avais indiqué dans ce que je vous avais expliqué pour le distributeur de savon, qu'on regardait l'indice de protection. Et l'indice de protection, ici, je vous avais mis une petite étoile. Il fallait aller voir la question 9 et le DOC4. On verra ça un petit peu après. Voilà. Donc, ensuite, FC8. FC8, là, ça se compliquait un petit peu. Il n'y avait rien du tout. Mais qu'est-ce qui nous restait ? Donc, on va peut-être faire... Donc, on aura FC8. Donc, FC8. Donc, alors, ça a touché le... Pardon. Voilà, je l'ai enlevé. C'était... Indice de protection, pardon. Indice de protection, je l'ai enlevé. Voilà. Ensuite, ici, ça a touché l'autonomie. FC8. Donc, autonomie, on le fait disparaître aussi. Voilà. C'était un petit peu plus dur, ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui touchait l'autonomie dans ce qui nous restait ici ? C'était, doit être autonome en énergie. Donc, je l'ai mis ici. Doit être autonome en énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, pour dire que l'objet est autonome en énergie ? On va regarder son raccordement. Est-ce qu'il est raccordé sur une prise de 120 volts ? Donc, raccordement sur prise. Et là, comme il doit être autonome en énergie, eh bien, en fait, il ne doit y avoir aucun raccordement. Voilà. Donc, raccordement sur prise, je l'enlève. Il doit en avoir aucun. Donc, j'enlève aucun. D'accord ? Donc, en gros, il doit être autonome en énergie. Donc, on va regarder est-ce qu'il est raccordé sur une prise. Il ne doit pas l'être. D'accord ? Donc, voilà pour l'autonomie. Donc, ensuite, les normes. Ici, les normes. Donc, là, il ne nous reste plus que normes à respecter à placer. Donc, normes, comme on parlait de normes ici dans la bulle, dans l'élément extérieur. Donc, on va bien mettre normes à respecter. Donc, doit être sans danger pour les utilisateurs, les différents utilisateurs. Donc, normes à... Donc, ici, c'est bien FC9. D'accord ? Et on va mettre normes à respecter. D'accord ? Et ensuite, ici, on va petit... Les deux étoiles, voire le doc 5. Donc, on va voir ça après. Et ici, pour FC10, qui relie, en fait, l'objet à boîte aux lettres, on va voir le doc 6. Donc, on va voir un petit peu... On va voir ça après. D'accord ? Donc, en gros, ce qu'il faut retenir... Donc, normes à respecter, ça disparaît. Voilà, puisqu'on l'a mis là. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est les fonctions de service. On les énumère ici. D'accord ? Et ici, c'est qu'est-ce qu'on va regarder sur le prototype pour dire, bah oui, ça, c'est validé ou pas. Et si on peut le chiffrer, on le chiffre là. D'accord ? Donc, c'est le niveau de performance. Donc, on y reviendra un petit peu après avec des questions de cours. Et puis, on verra ça. On fera un petit rappel en questions de cours. Voilà. Donc, voilà pour le diagramme pieuvre et le cahier des charges fonctionnel.